Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Call of Duty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Call of Duty 2020, mais aussi de Call of Duty 2021, puisque là ça y est, on a les premières informations. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de titre de Call of Duty 2021, il n'y aura pas d'informations sur la période, mais en tout cas on a des informations sur la méthode de comment est-ce que ça pourrait sortir. Donc alors apparemment Activision est en réflexion sur le fait de sortir à chaque fois un mode payant, donc alors la campagne et le multijoueur est potentiellement un zombie, et ensuite de mettre un genre de Battle Royale ou un multijoueur très particulier. Alors je vais vous expliquer ça. Alors en fait apparemment Activision se rend compte que Warzone c'est vraiment extrêmement intéressant, de la part qu'il y ait évidemment plus de 60 millions de joueurs, ils ont vu que c'était un succès énorme, et ils ont vu que du coup sur 60 millions de joueurs, il y a potentiellement 60 millions d'achats d'un pass de combat et de skin. Donc ça forcément pour eux c'est très intéressant, c'est pour ça que dans les dernières vidéos je vous avais dit qu'ils voulaient le faire durer sur plusieurs années. Alors la rumeur là cette fois, c'est que Warzone durerait en fait 2020 et 2021, et ensuite que fin 2021 il y ait un nouveau mode Battle Royale ou un nouveau mode multijoueur massif, qui sortent avec Call of Duty 2021. Donc en fait qu'il y ait des cycles comme ça de Call of Duty gratuits qui sortent tous les deux ans, en complément du Call of Duty qui sort chaque fin d'année. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette rumeur ? Tout simplement c'est parce qu'on a eu des informations sur Sledgehammer qui développerait en fait un mode Call of Duty gratuit. Alors là forcément c'est assez étonnant puisqu'on sait que Sledgehammer travaille déjà normalement avec Treyarch pour Call of Duty 2020, et bien en parallèle il travaillerait apparemment sur un Call of Duty 2021, sur un mode Battle Royale ou un mode multijoueur massif. Alors je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais en tout cas ce ne sera pas le multijoueur classique en 6 contre 6. Alors évidemment pour le moment ce sont que des rumeurs parce qu'on sait que 2021 c'est dans très longtemps, mais en tout cas ça correspond aussi avec le fait que Sledgehammer a lancé une campagne de recrutement de plus de 100 personnes. Donc quand vous allez sur leur profil Twitter, vous voyez qu'ils sont à la recherche de plus de 100 personnes pour les aider dans leur projet. Donc c'est quand même qu'ils ont des gros projets, et notamment ils l'annoncent, ils ont dit qu'ils avaient plusieurs gros projets en cours et en préparation, donc ça pourrait quand même sembler cohérent avec tout ce qui a été dit avant. Alors forcément 100 personnes dans l'industrie du jeu vidéo, en plus quand on recrute comme ça 100 personnes d'un coup, c'est vraiment qu'on a des choses très importantes à faire. Donc ça pourrait coller avec le fait que Call of Duty 2021 soit potentiellement en développement avec justement ce mode qui serait à part, un petit peu la manière de Warzone avec Modern Warfare. Grâce à tout ça, on peut vraiment se rendre compte que Activision est en pleine prise de conscience, notamment par rapport au prix des choses, puisqu'on sait que d'habitude, ils adorent faire payer chaque DLC et ils ont du mal à faire des choses gratuites. Là on voit qu'avec Modern Warfare, ils ont fait tout un Season Pass qui est gratuit, on voit qu'Warzone est aussi gratuit, et donc qu'ils comprennent un petit peu qu'on peut gagner de l'argent avec les skins, avec des Battle Pass, et ça c'est vraiment très intéressant, forcément parce que ceux qui veulent acheter les Battle Pass le peuvent, mais ceux qui ne veulent pas acheter forcément de skins, ils ont quand même les DLC gratuits et ça c'est vraiment une bonne chose. Donc on voit que c'est quelque chose qui mûrit un petit peu dans leur esprit et potentiellement sur les prochains Call of Duty, on pourrait avoir la même chose que sur Modern Warfare, c'est-à-dire du contenu qui s'additionne sans forcément avoir à le payer. On peut aussi imaginer que ça peut être très intéressant pour eux de réunir Call of Duty disponible sur toutes les plateformes en même temps, puisqu'on sait que Call of Duty Mobile n'est pas forcément disponible sur console, et là avec ce Call of Duty 2021, le but serait de réunir les consoles, les PC et les mobiles, et surtout aussi, ce qui est très important, c'est que Call of Duty sait que tout le monde ne sera pas équipé en Xbox Series X et en PS5, donc du coup, peut-être que la manière de rendre disponible ce jeu sur Call of Duty Mobile, enfin sur Mobile pardon, et bien ça peut être vraiment très intéressant pour eux de l'ouvrir à un très grand public, parce que forcément, si c'est exclusivement réservé à la Xbox Series X ou à la PS5, ça peut vraiment limiter, et du coup, voilà, les gens pourront y jouer sur mobile, apparemment, c'est vraiment la rumeur de ce qu'il y a leiqué, et donc ça pourrait vraiment réunir tout le monde, les PC, les mobiles, et les consoles nouvelle génération. Maintenant qu'on a pu parler du futur assez lointain de Call of Duty, on va parler d'un futur un petit peu plus proche, avec notamment Call of Duty 2020, puisque là, on a eu des nouvelles de Treyarch et de Sledgehammer, qui ont fait des posts sur Twitter pour annoncer que le Double XP était bien présent pour Sledgehammer Games, donc c'est-à-dire sur World War II. Il y avait un petit double XP qui était disponible ce week-end, et là, on a aussi des nouvelles de Treyarch qui nous dit que si on se connecte, on peut avoir des armes et des pots de vin gratuits, donc forcément, c'est pour dire coucou, on est toujours là, et ne vous inquiétez pas, on va bientôt vous faire des annonces, voilà, c'est un petit peu la manière qu'ils ont chaque année. Au niveau du mois de mai, ils font toujours des événements sur leurs anciens Call of Duty, pour leur dire, bah, il n'y a pas que Warzone, il n'y a pas que Modern Warfare, donc pensez bien qu'il y a d'autres Call of Duty, et du coup, voilà, on peut imaginer quand même que quand Treyarch commence à mettre du double XP sur un jeu qui est maintenant assez vieux, et pareil pour Sledgehammer qui met du double XP sur World War II, eh bien, on peut imaginer que c'est tout simplement pour préparer l'annonce de Call of Duty, et dire qu'il n'y a pas que Call of Duty Modern Warfare de disponible en ce moment. En plus de ces informations, il y a une interview de 2014 qui est ressortie, c'est Glenn Schofield qui parlait à Game Informer en 2014, et qui nous disait que Call of Duty Vietnam était prévu à la place de Advanced Warfare, et qui nous disait aussi que Call of Duty Vietnam était prévu à la troisième personne, donc ça, c'est extrêmement étonnant. On sait que Advanced Warfare était arrivé avec les jetpacks, et là, on voit qu'au départ, ils avaient même pensé à faire un troisième personne, donc c'est vraiment extrêmement étonnant. On voit que Sledgehammer Games essaye de casser les codes, et d'apporter quelque chose de très novateur, on va dire, puisque à la fois les jetpacks, ça a vraiment fait parler, alors forcément, il y a eu pas mal de critiques, mais c'était vraiment quelque chose de nouveau. Là, on voit qu'ils avaient tenté de faire un projet à la troisième personne, donc là, c'était aussi quelque chose de très très bizarre pour Call of Duty, qui fonctionne tout le temps en première personne, donc c'est vraiment des choses qui sont très novatrices, donc voilà, on voit que Sledgehammer tente des choses. Peut-être que Activision a dit, voilà, calmez-vous, on va peut-être pas non plus faire du n'importe quoi, on va garder quand même les racines de Call of Duty. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses très étonnantes qui sortent, comme ça, voilà, depuis 2014, il y avait cette interview apparemment de Call of Duty Vietnam, qui a été fait par Game Informer. Et voilà les potes, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, moi je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les rumeurs et tous les leaks sur Call of Duty, j'espère vraiment que ça vous plaît, moi je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos, et je vois bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.